Who are they ? One might be your secretary, your doctor's receptionist, or a dancer in a go-go club. One while living fast and if you want to end up giving your all, let me call. Bonsoir, bonsoir, merci d'être venu. Vous avez passé une nuit extraordinaire ce soir à la cinémathèque française en voyant, en découvrant ou en redécouvrant quatre films de Ross Mayer. C'est un cinéaste passionnant, un modèle de cinéaste indépendant. C'est un cinéaste qui a construit sa carrière à côté d'Hollywood en produisant et réalisant des films à tout petit budget, à un moment où justement l'industrie hollywoodienne rentrait dans une crise, dans une phase de décadence assez importante qui a laissé le champ libre comme ça à un certain nombre de cinéastes indépendants. Alors, il vient du film industriel, de la photographie, et il se fait une petite spécialité dans le cinéma dit érotique. Les censures se libèrent tout doucement, les carcans se desserrent, Hollywood cherche des sujets un peu audacieux, et le cinéma indépendant est le premier à s'emparer de sujets audacieux, de montrer de la violence encore plus violente que dans les films hollywoodiens, du sexe encore plus explicite que dans les films hollywoodiens, et c'est le rôle de ces cinéastes indépendants. Rospeyer a inventé un cinéma érotique dont la modernité, en fait, repose sur le fait que son modèle, c'est la bande dessinée. Ce qui fait qu'il est devenu un modèle de cinéaste pop aussi, peut-être même sans le vouloir ou sans le savoir. C'est la bande dessinée, la plat, le désert, le cadre vide, et puis toute la psychologie la plus primaire possible. Les individus sont réduits à leur instinct, voire à leur pulsion. C'est aussi un témoignage un peu de la sexualité régressive des Américains. C'est un peu, avec toutes ces actrices, avec ces poitrines splendides, c'est un peu comme si, finalement, les Américains n'étaient restés au stade oral. Et c'est ce qui définit le cinéma de Rospeyer. Restez jusqu'à l'aube, je suis sûr que vous avez passé une bonne nuit. Merci beaucoup. Applaudissements La distribution de pop-corn après Faster Pussycat, les gens sont encore en forme. C'est le caramel, là. Waouh. Là-bas, ils ont l'air jeunes. Rosmeyer, est-ce que vous étiez fan ou c'est une découverte, ça se voit ? Je commence, je fais dans l'ordre. Je crois qu'on peut dire que c'est une découverte. Une découverte ? Mais j'en suis déjà fan. C'est une semi-découverte. Semi-découverte. Et découverte aussi. On a l'impression qu'elles vont tout le temps leur donner le sein au mec, c'est assez amusant. Ouais, ça me fait penser à ça. Là, on a la drogue, on a l'alcool qui est encore plus présent, le sexe aussi beaucoup plus. C'est presque une ode aussi à toutes les différences entre guillemets. Et finalement, je trouve que c'est presque qu'on avance moins sur son temps. C'est la déconstruction de tous les codes, tous les codes du cinéma hollywoodien. Et c'est ce que j'aime, ne respecter aucune règle, pouvoir faire n'importe quoi. Je le considérais comme un petit auteur de... Ah ben non, Ross-Meyer, quand même... Non, 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 mais moi, à l'époque, je le considérais comme un petit auteur de film érotique. Et là, je m'aperçois que c'était un véritable révolutionnaire. Quelquefois, c'est soit un précurseur de féminisme, soit un odieux phallocrate qui exploite des actrices agro-saint. On est plutôt où pour vous ? Ou alors est-ce que... Les deux, les deux. Bah en fait, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu les deux, parce que je trouvais que là, le Super Vixen, où c'est le mec qui se fait complètement agresser par les deux-là, je trouvais ça assez sympa et assez jouissif un petit peu. Bah c'est comme quelqu'un l'a décrit, c'est comme du Fellini, mais version drive-in, quoi. On sent quand même le gars qui a traversé la Seconde Guerre mondiale, toutes les blagues aujourd'hui, de très mauvais goût sur la Seconde Guerre mondiale, Troisième Reich, mais avec Martin... En Asie, voilà, ce que j'allais demander, ma question. Martin Bormann, bon, aujourd'hui c'est un peu moins drôle, parce qu'on sait... Tu vois qu'ils ont finalement découvert que Martin Bormann, il n'avait pas survécu au Berlin, mais à l'époque où Ross-Meer a tourné, il y avait... C'est-ce qu'on pensait qu'il était en Syrie ou je sais pas ? Oui, oui, qu'il était en Amérique du Sud, et là, donc Martin Bormann en pompiste... Acteur fétiche. Il y a Charles Napier, là, qu'on a vu, là, mais... Pour ceux qui ne connaissent pas, il a fait quoi d'autre ? Charles Napier, on le connaît, pourquoi ? Il est apparu dans Star Trek, par exemple. Ah oui ? Oui, oui, dans la troisième série, dans la troisième saison, The Way to Eden, c'est déjà un peu épisode hippie, ouais. Mais il a fait aussi dans le... Il a sévié aussi dans le polar, je crois, de... Ouais, le Silence des Agneaux, il était dedans, un petit rôle. Oui, il se faisait dégommer par Anibar Lecter, si je me souviens bien, ouais. C'est ça, c'est ça, en garde. Il m'est même apparu dans un jeu vidéo d'espionnage, Spycraft, pour vraiment... L'année 90, ouais. Et Rambodo, c'est ça ? Ah oui, Rambodo, évidemment, c'est ça. C'était Murdoch, oui, Murdoch, oui. Le mec qui ne veut pas envoyer l'hélicoptère. Oui, oui, le... Le gageur, le CIA, le bureaucrate, ouais. C'est l'heure du café, Paris s'éveille, et il nous reste Megavixen à voir. Ou hop, en anglais. C'est bien que la cinémathèque ose programmer ce genre de film. C'est pour ça qu'on aime cet endroit. Oui, on peut voir un peu tout et tous les extrêmes du cinéma. Merci Jean-François Roger, notamment. Je crois qu'il allait se coucher, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada